pour provoquer cette demande. Merci, la parole est à Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente, Madame la Déléguée Générale. Moi je voudrais revenir sur la gestion calamiteuse des permis de conduire et carte grise. Parce qu'on a beaucoup de retours du terrain, où apparemment il n'y a toujours pas d'amélioration sur les délais de délivrance du permis de conduire, notamment pour les conducteurs salariés qui ont obtenu un titre professionnel. Et c'est vrai que c'est une situation ubuesque, ça fait le lien avec la question précédente, quand on sait que le secteur des transports peine à recruter, et à recruter des conducteurs en particulier. Vous avez évoqué deux mots tout à l'heure à l'attractivité du métier. Quelles sont les propositions de votre fédération pour répondre à cet enjeu majeur des emplois non pourvus ? Parce que c'est un enjeu important pour votre filière, mais c'est un enjeu pour l'emploi au cœur de tous nos territoires. Sur la question de la formation et de la pénurie de recrutement, nous avons lancé l'année dernière dans la branche une opération qui s'appelle Tremplin, transport, emploi, innovation, avec d'autres organisations professionnelles. Nous avons sensibilisé le ministère des Transports, nous avons également sensibilisé le ministère du Travail, qui a été très sensible à cette démarche de branche, qui vise d'une part à recenser les besoins exprimés par les entreprises de transport en termes de postes, et de mettre en face un sourcing, excusez-moi du terme anglais, mais un sourcing, pour ceux qui ne sont pas formés, des modules de formation. Nous avons un système de formation extrêmement performant dans le transport. Il ne s'agit pas de petites formations, mais de formations qualifiantes. Alors Tremplin, on avait identifié en novembre de l'année dernière un besoin autour de 22 000 postes à pourvoir. Nous sommes probablement en dessous de la réalité. Nous sommes en train de refaire un recensement. Nous travaillons maintenant, on est en liaison étroite avec Pôle emploi. Nous avons d'ailleurs maintenant au niveau des agences Pôle emploi la possibilité de les aider à qualifier leurs fichiers, parce qu'effectivement, il y avait de ce côté-là un manque. Mais la tension sur le recrutement est majeure, parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des entreprises, et ça a été le cas cet été, et ça nous inquiète, qui ont laissé les camions au garage, faute de pouvoir avoir des conducteurs pour conduire. Donc en fait, notre croissance est aujourd'hui obérée par la tension sur le recrutement, en plus du reste. Sur la question des permis de conduire, merci d'avoir posé cette question, parce que ça fait partie... Aujourd'hui, là, on parle beaucoup de grands sujets. Mais une entreprise de transport est soumise à ce que j'appellerais les cailloux dans la chaussure, le genre de petite tracasserie au quotidien qui rend la vie impossible d'un entrepreneur. Mais la question des permis de conduire et des cartes grises, c'est insensé. Le site de l'ANTS, ça ne marche pas. Il n'y a même pas de case quand vous êtes transporteur routier pour aller faire votre certificat d'immatriculation. Donc on est obligé de ruser en passant par la case particulier. Il y a des dossiers qui se perdent, qui sont bloqués, ou ça bug. On parle de transition numérique, mais là, j'attire votre attention. L'autre site, celui où on est censé dénoncer nos conducteurs en cas d'infraction, puisque malheureusement, nous avons aussi à subir ça, ce qui est assez ébérant, il est en panne. Donc il faut renvoyer des lettres recommandées pour dénoncer nos conducteurs en cas d'infraction. Sinon, c'est nous qui sommes également verbalisés. Sur les permis de conduire, c'est encore pire, parce que nous avons des permis de conduire pour les conducteurs renouvelables tous les cinq ans. Ce n'est pas un permis de conduire à vie. Et ces permis, ça se bloque. Les dossiers sont perdus, parce qu'il y a une mention qui est inexacte ou qu'un dossier manque. Mais le pire, c'est que pour des jeunes aujourd'hui, que nous avons formés dans le cadre de nos opérations de recrutement, qui ont obtenu leur titre professionnel, qu'ils ont obtenu au mois de juin, au mois de septembre, ils n'ont toujours pas leur permis. Et donc ils sont dans les entreprises et ils ne peuvent pas conduire. Le ministère des Transports est assez conscient qu'il y a un certain nombre de verrous comme ça. Nous avons une réunion la semaine dernière. Et normalement, nous avons une réunion au ministère du Travail la semaine prochaine pour identifier tous ces petits points de blocage qui sont aussi un frein à l'embauche et qui peuvent décourager un certain nombre de candidats.